Salut les amis, c'est Melas de Amitech, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va faire un test de deux accessoires smartphone qui vont vous permettre d'améliorer vos vidéos sur votre smartphone. Il s'agit de deux filtres ND, un filtre polarisant qui vont s'adapter directement sur votre objectif photo, sur votre smartphone directement et ça va vous permettre d'accéder à plus d'options sur votre smartphone. Et sur ce, on passe au test de ces produits. On va enlever directement les deux produits. Le premier, c'est un filtre polarisant, il va vous permettre d'enlever les reliefs sur les flectos ou bien directement sur les vitres. Et le deuxième, c'est un filtre ND, un filtre qui va vous permettre de gérer votre luminosité sur votre smartphone. Par exemple, pour réduire la lumière qui rentre directement sur le capteur. Voilà, on se retrouve à l'intérieur pour vous montrer les objectifs que vous pouvez mettre sur votre smartphone. On va commencer par le premier qui est simple à expliquer puisque c'est un filtre polarisant 37 mm qui va directement se mettre sur l'objectif de votre smartphone. Il vient de la marque de chez Xiaomi, je ne sais pas si je prononce bien le nom. Alors, c'est un filtre que vous pouvez mettre directement sur votre smartphone. C'est un filtre très utile. Il va vous permettre, par exemple, si vous filmez à l'extérieur avec votre smartphone, si vous vous retrouvez sur un lac, par exemple, ou bien dans la mer, ce filtre va vous permettre d'enlever la réflexion qu'il y a dans l'eau. Grâce à ce filtre, vous allez tourner le filtre et ça va enlever toute la réflexion. Par exemple, si vous filmez une voiture à l'extérieur pour voir à l'intérieur, pour enlever la réflexion qu'il y a dans le barbrise, vous allez utiliser ce filtre-là et ça va régler votre problème. Ce filtre va directement s'éclipser sur l'objectif principal de votre smartphone, vérifier l'objectif principal de votre smartphone. Par exemple, sur mon smartphone, j'ai 5 objectifs puisque c'est le Xiaomi Mi Note 10 Pro. Je vais le mettre directement sur l'objectif principal de 101 mégapixels, ce qui marche avec la vidéo. Puis, vous allez tourner jusqu'à ce que la réflexion s'enlève totalement ou bien presque totalement. Ça dépend des conditions. On va sortir à l'extérieur et le tester. On se retrouve à l'extérieur pour le test. Je vais tourner le filtre. Comme vous pouvez le voir, il enlève le reflet sur la flaque d'eau, presque la totalité. Sur ce deuxième plan, il y a trop de réflexion. Quand je tourne, ça enlève la quasi-totalité. On peut voir sur d'autres plans, le résultat est assez bien. Le filtre est vraiment très efficace. On se retrouve directement sur le test du deuxième filtre. Et pour le deuxième filtre, c'est un filtre ND400. Pour ceux qui ne connaissent pas les filtres ND, c'est un filtre qui va vous permettre de contrôler la quantité de lumière qui rentre dans l'objectif de votre smartphone. Il est très utilisé dans les caméras, mais il existe maintenant sur les smartphones. C'est toujours de la marque de Xiaomi. Je vais mettre de toute façon les liens dans la description. Il va vous permettre de filmer en mode manuel sans vous soucier de la quantité de lumière qui rentre dans votre objectif. Si vous voulez obtenir un résultat cinématique et contrôler votre ouverture, ainsi votre vitesse d'obturation, il faut utiliser un filtre ND. Celui-là, c'est un filtre ND variable. Il n'est pas fixe. Il y a des filtres fixes qui ne sont pas interchangeables. Ou bien, un variable, vous pouvez contrôler la quantité de lumière qui rentre. Par exemple, si je tourne, ça devient de plus sombre ou bien plus clair. Il va contrôler la quantité de lumière qui va rentrer dans l'objectif. L'intérêt de ce filtre, moi je filme avec mon smartphone et j'utilise l'application Filmic Pro. Je pense que c'est la meilleure application pour tourner en mode manuel. Si vous filmez par exemple en 4K ou bien en Full HD, 25 images par seconde, pour avoir un bon rendu, il faut régler votre obturateur sur 1 sur 50 pour avoir un flux de mouvement. Ce qu'on va voir à l'extérieur, je vais vous montrer la différence entre filmer en mode manuel avec un obturateur très élevé, ça va faire des scintillements ou bien des mouvements assez staccato, mais avec un filtre ND, ça va vous permettre de faire un mouvement fluide et ça va vous permettre de faire de belles périses avec votre smartphone. On va tester ce filtre à l'extérieur pour vous montrer les différents paramètres que vous pouvez mettre sur votre smartphone et comment bien le régler. Et sur ce, on passe à l'extérieur. Voilà, on se retrouve à l'extérieur. L'utilité de ce filtre va se jouer à l'extérieur. Comme vous pouvez le voir, je passe en mode manuel avec l'application Filmic Pro. Je vais mettre le lien dans la description. C'est une application qui va vous permettre de filmer en mode manuel. Là, ce que je vais faire, c'est je vais mettre le filtre ND variable. Je vais faire une résolution Full HD avec une fréquence d'images de 25 images par seconde. Pendant les explications, mon microphone a été désactivé. Alors, je vais vous expliquer avec une voix off. Là, comme vous pouvez le voir, l'image est surexposée. Il y a trop de lumière qui rentre dans le capteur. Alors, ça devient blanche puisqu'on ne peut rien voir. Je vais mettre la balance de blanc. Je vais la verrouiller. On va cliquer sur ce petit bouton pour régler l'obturateur. Je vais mettre les os sur le minimum qui est 100. Je vais le verrouiller en cliquant dessus. Puis, je vais faire une cadence d'images sur 1 sur 50. Pour l'obturateur, si vous filmez en 25 images par seconde, vous faites 1 sur 50. C'est le double de la fréquence d'image. Si vous faites 50 images par seconde, vous filmez avec un obturateur 1 sur 100. C'est le double. Si vous filmez en 30 images, 1 sur 60. Ainsi de suite. Toujours le double de votre fréquence d'image. Là, l'image est toujours surexposée. Alors, je vais tourner tout simplement le filtre ND variable. Je vais diminuer la quantité de lumière qui rentre dans le capteur. Je vais tourner tout doucement pour que vous voyez le résultat. Voilà, comme vous pouvez le voir, la quantité de lumière diminue quand je tourne le filtre variable. Là, l'image est bien exposée. Vous avez des outils qui vont vous aider à mieux exposer. Là, je vais mettre le focus sur ma main. Là, je suis en contre-jour. C'est un cas plus difficile pour mieux exposer. Puisque l'arrière-plan est surexposé par rapport au premier plan. Par rapport à ma main. Je l'ai fait exprès pour vous montrer les outils pour mieux exposer. Vous cliquez juste en bas pour vous aider à mieux exposer. Par exemple, avec les zébras. L'intérieur rouge, c'est surexposé. Il y a trop de lumière. Ça devient très blanc. On va trouver le juste milieu. Pour que ce soit ni surexposé, ni sous-exposé. Pour avoir une exposition correcte. Là, je vais trouver le juste milieu. Puisque l'arrière-plan est surexposé par rapport à ma main. Je vais déplacer mon téléphone pour voir un autre cas. Là, je vais mieux exposer. C'est l'avantage d'avoir un filtre. C'est de changer directement la quantité de lumière sur le filtre. Sans changer la vitesse d'obturation. Et sur les ISO, l'image reste toujours plus naturelle, plus fluide. Voilà, grâce à ce filtre, on a pu bien exposer notre image. Ces deux filtres sont indispensables pour tourner avec mon smartphone. Je vais mettre le lien dans la description. Ils ne coûtent pas très cher. Dans les 18 euros chacun. Ils vont vous permettre de filmer en mode manuel sur votre smartphone. Ce qui est génial. Ce qu'on ne peut pas faire avec l'objectif directement de votre smartphone. Puisqu'il va faire les réglages automatiquement. Avec l'obturateur à l'extérieur très élevé. Ce qui n'est pas naturel à regarder. Voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire votre avis sur ces deux accessoires pour votre smartphone. Tous les liens seront dans la description. N'hésitez pas à checker les liens. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour un test d'autres gadgets pour smartphone. Et sur ce, une prochaine vidéo.